Donc là on est dans un garagiste carrossier qu'on a rencontré au salon Mobica à Bruxelles. Il nous a dit de passer le voir parce qu'on lui a parlé un peu de la fuite qu'on avait et de la carrosserie. Il a regardé la carrosserie et puis honnêtement il nous a dit c'est pas trop la peine pour le moment. Et pour la fuite il a regardé et il a trouvé en fait c'était une durite au niveau du carburant qui fuyait. Donc ils l'ont changé. Enfin les belges ont trouvé la solution au problème de notre fuite. Et c'est donc la carrosserie JC Renner. On vous fait des bisous. Quelle vie de merde des fois à la van live. Il pleut dans le van. Nouvelle infiltration on a un problème au niveau de l'ouverture en haut de la fenêtre du haut. Celle qui est sur le toit. Je pense que les joints sont morts ou alors je sais pas ça ferme mal. Je pense plutôt que ça vient des joints. On est en Belgique encore. Il fait que pleuvoir. On a de marre. Comme il fait que pleuvoir on a pas le temps de checker les joints, de les refaire ou quoi. Parce qu'il faut 24h de séchage. Donc on sait pas où on va aller mais on va y aller. On a eu la chance d'avoir un beau week-end quand on était avec Jean-Guy de la Tour et M.F. Willem. Mais là depuis qu'on les a quittés il fait que pleuvoir. Et on découvre cette nouvelle infiltration du toit. On est un petit peu au bout du bout là. En plus du coup je peux pas m'asseoir sur le canapé à côté de Kim qui est en train de bosser. Donc je suis assise sur un petit tabouret. Donc on a mis une bâche au-dessus pour protéger de la pluie. Mais ça marche pas tellement. Donc on a décidé de démonter le truc. Là ça coule plus mais on voit qu'ici l'eau s'accumulait à ce niveau là. J'ai commencé à dévisser. Et là si je tire. C'est blindé d'eau. Je t'avais prévenu. Ah c'est ouf. Et on a trouvé quoi d'autre derrière la manivale ? Une grosse mouche. Géante et vivante. Alors ça c'est fou. Je l'avais trop pressenti en fait qu'il y avait un bol d'eau qui était au-dessus de notre tête. Il y a tout qui est trempé. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe Kim ? Je me prends de l'eau. Et il y a plein de coccinelles derrière aussi. Les coccinelles c'est notre dernier spot là au bord de la rivière. Il y avait plein plein de coccinelles. Le problème c'est que je me prends de l'eau et je n'arrive pas à voir comment ouvrir ça. Et s'il faut on installe une serviette ? Mais par où elle s'est infiltrée ? Je ne sais pas, on va le savoir. Bon ça y est, j'ai enlevé tout le contour. C'est rempli d'eau et c'est dégueulasse dedans. Et donc là j'ai refermé, je vais tout sécher. Et on va voir d'où est-ce que ça s'infiltre. Pourquoi ? Sachant qu'ici c'est moisi de ouf. On va le traiter. C'est complètement moisi. Donc à mon avis l'infiltration vient d'ici. Mais on va tout bien sécher et on va voir. Là aussi, c'est pourri. Donc voilà, on vient de découvrir un truc d'en est au vent qui ne nous plaît pas. D'un côté c'est bien qu'il n'y ait plus et qu'il y ait juste puite. Donc ça va nous permettre de la réparer, du moins d'essayer. Mais ça fait chier quand même. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et elle vole en plus. Non, 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 mais elle ne va pas rester dedans. C'est plein de coccinelles. On est en train de démonter la van. T'as vu d'où ça va couler là ? C'est ignoble, ça me dégoûte. Non, mais ça va couler dans un endroit. Non, je n'ai pas vu. Ça va couler de là, là. Je vous le dis, on n'est pas près de dormir. Il est heureusement qu'il n'est que de faire l'après-midi. Ouais. Suite de l'épisode de l'attaque des coccinelles et de la fuite d'eau. Alors, voilà notre solution. Alors, on a trouvé que ça fuyait d'ici, de là, 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 ici, et d'une des vis, là. Donc, pour le moment, on a calé deux bassines. On a des pieds-lits, on a calé deux bassines. Comme ça, dessous, on est au sec. Ce soir, on va dormir sur le lit en bas. Et demain, s'il fait sec, on va essayer de voir un concessionnaire pour au moins... Ou une grange pour au moins... Enfin, une grange. Un local pour au moins rentrer le van dedans, qu'on soit au sec pour vérifier en haut. Moi, je pense fortement que c'est le joint de la fenêtre, entre la vitre et la fenêtre, qui est mort. Donc, il faut du moins remplacer, ou je ne sais pas, il faut voir. Je pense que ça vient de là, je ne sais pas. Ça ne coule que d'un côté, en fait. Ça ne coule pas de l'autre côté, ça ne coule pas du tout. Ça ne coule que du côté où je dors. Donc, il doit y avoir un petit écart léger qui laisse passer l'eau. Je t'espère que c'est que ça. On verra ça demain, je pense. Ce soir, on va le laisser comme ça. Là, on va manger, on a trop faim. Il est 17h30, et on n'a pas déjeuné. Moi, j'ai taffé toute la journée sur le salon de VDL, le montage, et plein d'autres trucs. Ouh, Van Life ! Un peu plus, j'ai mis mon cul dans la poubelle, en cherchant de l'alcool, parce que j'ai soif. Et que j'en ai marre de cette journée. C'est ça, on a soif et on en a vraiment marre de cette journée. Il y a des jours où tu te dis, il ne vaut mieux pas te lever. Et du coup, voilà, j'ai les fesses toutes crades. Enfin, les fesses. Le pantalon des fesses toutes crades. Le pantalon des fesses. J'en peux plus ! En plus, j'ai mal aux yeux, parce que j'ai fait du montage toute la journée. Toute la journée, il a monté trois vidéos. Heureusement qu'on a un lit en bas. Et du coup, Marianne, elle est en train de faire le lit en bas. Eh oui ! Donc heureusement qu'on a deux lits. Un en haut et un en bas. Et que celui d'en haut, une fois que c'est déplié, nous permet d'être protégé de l'eau, exactement. Et en même temps, ça, c'est la vidéo du VDL que vous avez déjà vue. Je vous le mets ici ou ici, je ne sais plus où c'est. Pour le lien, si vous ne l'avez pas vue, c'est la vidéo VDL Paris 2019. Du salon. Faites en Belgique, sous la pluie et sous une inondation. Voilà, donc là, je suis crevé. J'ai les cheveux qui partent en sucette. J'ai les yeux qui n'en peuvent plus. Heureusement, Marianne a assuré pour faire le reste. Elle a cuisiné et tout. Mais là, il est 23h30, je crois presque minuit. On va aller se coucher, je n'en peux plus. Une fois que ça sera fini d'exporter. Bisous. On est bien en bas ? Ça va. On a plus d'espace pour lever les jambes en l'air. Mais Kim me dit qu'il est trop court, celui-là, pour lui. Du coup, ce n'est pas cool, quoi. Bon, ça y est, grâce à une abonnée et à une personne que Marianne a rencontrée pendant son travail. J'aimerais le dire, quand même. Bah, dis-le. Voilà, on vient d'arriver à Spa. En fait, c'est grâce à une personne que j'ai servie quand je travaillais sur Pernes-les-Fontaines qui a répondu à notre appel à l'aide sur Instagram concernant la fuite dans le van. Et donc là, on va aller voir le garage vite fait s'il peut jeter un oeil rapido. Bon, on est sur le toit de néovent. Enfin, sur le toit, on aimerait bien, mais à côté. C'est un escabeau. Et on va mettre du scotch tout autour de la vitre. Enfin, on va dégraisser et après mettre du scotch. Et on verra ça plus tard. Déjà, ça va nous sauver la vie pendant qu'il pleut. C'est ça. Donc, c'est parti. Un grand merci au garage Peugeot-Buche à Spa de nous avoir prêté du matheuse déjà. Donc, on est un escabeau. Il nous a filé du scotch très épais et très résistant pour qu'on puisse mettre par-dessus pour protéger en attendant. Et tu ne me filmes pas là. Voilà, un grand merci à Spa-Buche. Ah non, à Peugeot-Buche à Spa. Tu vas me chercher le scotch et tout ? Fais gaffe, j'ai peur de faire ce truc. Moi non. Allez, s'il te plaît. Ça y est, je viens de scotcher tout le toit, tout le contour. Ça ne se voit pas trop parce que c'est noir, mais je viens de scotcher tout le contour de la fenêtre. Également là et là, ça sera des choses à réparer plus tard. Là, on va faire comme ça le temps qu'il y ait beaucoup de pluie, tout ça. Puis après, on verra avec un verre doseur. Voir un petit peu où est-ce que ça peut arriver, la fuite. Pourquoi c'est là ? J'espère que cette solution va marcher. Mais en tout cas, on a vu deux trous dans le toit qui étaient déjà siliconés, mais vite fait, mal fait. Donc ça, il faut qu'on le traite rapidement. Là, j'ai mis du scotch et le contour de la fenêtre. Je vais voir s'il y a des pièces... Parce que c'est une fenêtre webasto. Donc je vais voir s'il y a des pièces webasto sur Internet, c'est genre le joint. Au moins déjà changer le joint, puis on verra après plus tard si c'est autre chose. A voir si quelqu'un s'y connaît et veut nous aider. Envoyer un petit commentaire avec plaisir. Là, on est chez des gens que Marianne a servi pendant qu'elle travaillait cet été au camping près de chez nous. Et en fait, ces gens ont répondu à l'appel pour nous aider. Je crois qu'on vous en a déjà parlé. Par rapport à la fuite du toit. Et là, on va chez eux vite fait pour travailler un peu. Ils nous accueillent, c'est super sympa. Et il va bientôt lancer dans de la charcuterie artisanale et les vendre à domicile. Donc c'est un super beau projet. On repassera sûrement un de ces quatre pour voir où il en sera et goûter un petit peu tout ça. C'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Breaking news. Alors, pour tout vous dire, voilà, où on en est. Alors là, on est devant la porte de Cécile et Christophe. Parce qu'on pensait qu'il y avait quelqu'un pour nous ouvrir maintenant. Donc on va attendre qu'il revienne. Et on est à l'abri. Ça, c'est cool. Et alors voilà, on est en train de discuter. Et je pense que tout va changer, messieurs, dames. Tout. On arrête tout. On revend le van. On se casse au Caraïbe. Avec tout l'argent de la YouTube Money. Oh oui. Et voilà. On est millionnaire en plus. Il faut le savoir, on est millionnaire grâce à YouTube. Il faut qu'on parte dans un paradis fiscal. Pour vivre tranquillement. Non. Pour tout vous dire, on a besoin de repasser en France pour faire des trucs. Enfin, moi, je dois envoyer un recommandé. Et depuis la Belgique, j'ai peur que ça n'existe pas. Le recommandé, j'en sais rien. Si, mais ça doit coûter un peu plus cher. Donc de toute façon, là, on est un peu sur la fin des haricots. On ne sait pas quoi faire. À cause de ce problème de fuite. Fouite, comme ils disent ici. Ça va la fouite. On adore. Ah, on adore la Belgique. Donc on va redescendre par le Luxembourg. Pour faire le plein. Non, pas par le Luxembourg. Enfin, juste, on va passer un petit crochet du Luxembourg pour faire le plein. Et ensuite, on devrait traverser le Grand Est de la France. Donc Thionville. Metz, Thionville, Metz. Nancy. Nancy, ce n'est pas sûr. Parce que c'est quand même un peu plus bas. Mais traverser jusqu'à Strasbourg. Donc, on va en profiter pour rencontrer des abonnés sur la route. Parce qu'on a des abonnés dans ce coin-là. Oui. On va essayer de voir aussi. Il faut le contacter. Adrien vit camping-car. Qui faisait des vidéos quand il vivait en camping-car. Oui. Avec qui on a contact depuis pas mal de temps. Exact. Donc, c'est le plan. Là-bas, ça nous permettra de nous poser un peu. De faire toute l'administrative qu'on doit faire. Moi aussi, de contacter des clients par rapport à ma boîte. Me poser un peu. Justement, par après ces vidéos de VDL, tout ça. Et tous les apps que j'ai rattrapé. Que vous avez vus sûrement. Si vous voyez cette vidéo. Là, je suis dans le désespoir. Mais bon. Normalement, dans le futur, tout sera fait. Donc, c'est bon. Et voilà. Donc, c'est le plan maintenant actuel. Et il continue de pleuvoir là où nous sommes. Encore et toujours. C'est l'adrache. L'idrache. L'irrache. Mais bon. En tout cas, on a pu dormir avec le lit. Et grâce au scotch kamikimi hier. Ça fonctionne trop bien. Je n'avais pas pensé à cette idée. Easy peasy. On a dormi au chaud, au sec. C'est l'idée super simple. Mais qui fonctionne très bien. Je n'avais pas du tout pensé. Comme quoi, des fois, dans l'urgence, on ne pense pas à des trucs super simples comme ça. Après, il fallait, de toute façon, un moment de répit au niveau de la pluie. J'ai eu de la chance. J'ai eu un petit quart d'heure pour le faire. Dès que j'avais fini de mettre le scotch, il s'est remis à pleuvoir. Donc, juste le timing parfait. Et là, c'est nickel. On dort au sec. Même si cette nuit, j'ai fait des cauchemars. Comme quoi, il y avait des gouttes d'eau, tout ça. C'est vrai. Je touchais un peu dans la nuit, des fois, voir si ça coulait ou pas. Ça m'a pas mal travaillé. Mais là, tout est bon. Très, très long. Oui, bon. Du coup, voilà. Oui, coupe, alors. Et oui, c'est vrai que dans l'urgence, on ne pense pas à faire les choses les plus simples. Ça ne sert à rien de répéter. Du coup, on n'est pas bloqué.